Il y a du danger évidemment, mais il est parti Bétiole, il n'est pas encore terminé. Belle explosivité encore dans ces 200 derniers mètres. Un succès tellement attendu. Chez ce succès, oui ! Bonjour à tous, bienvenue sur PixSport. On est toujours avec les deux invités qui étaient présents la dernière fois. Et il y a quelque chose qui a changé, messieurs. Julien, Fred, vous êtes tout simplement magnifique. Vous avez des marques de bronzage, la météo est là et le soleil aussi. Ça fait plaisir de vous voir. Oui, c'est pas mal. C'est vrai qu'on a pu profiter ces derniers temps du soleil. On a changé nos positions. On va essayer un petit peu de continuer à mettre du tempo dans cette émission. Et puis de passer un bon moment tous ensemble. Julien, je vois que tu as les marques de bronzage carrément. Oui, j'ai essayé de les cacher, mais le t-shirt est un peu trop court. Il faut les assumer. Ça veut dire que tu rôles, ça veut dire que tu es en forme. Vous pouvez voir que moi, j'ai mis les marques longues. C'est parce que tout simplement, il n'y a plus de marques. Il n'y a plus rien à voir chez moi. On sait que c'est un manque de temps, Gordon. C'est juste pour ça. C'est le travail. Bon, messieurs, on est ensemble aujourd'hui pour parler grand tour. On a le Giro qui s'est terminé. Un Giro avec un contre-la-montre. On est dans l'émission contre-la-montre. Un contre-la-montre tout simplement. Fou au Giro. C'était vraiment un fin de Giro incroyable. Alors qu'il avait plutôt mal débuté quand même, Fred. Oui, mais c'est surtout un chrono qui était terrible au vu du parcours proposé. Une ascension dingue. On avait vu un Alberto Contador faire cette ascension à l'entraînement en disant c'est peut-être le contre-la-montre le plus difficile de l'histoire sur un grand tour. Et puis ce suspense qui était là entre deux grands champions. Difficile de savoir qui pouvait s'imposer. Et puis des retournements de situation à tout moment. Et un superbe vainqueur. Donc une grande édition du Giro 2023. Et on aurait presque voulu avoir aussi notre Remco National qui soit là pour se mêler à finalement ce suspense supplémentaire. Mais ça reste, je vais dire, dans ces derniers jours au vu du parcours qui était proposé. Vraiment un grand grand plaisir de regarder ces champions. Julien, c'est assez fou je trouve sur le Tour d'Italie. Le suspense qu'il y a en fin d'épreuve à chaque fois ces dernières saisons. On se souvient de Tao, Gheoghean, Hart avec Indle. C'était vraiment très serré. Ils se sont passés le Maier Rose. On a eu quand même un Tour d'Italie un peu moins offensif que les autres années je trouve. Effectivement, effectivement. Mais ce Tour d'Italie a été très éprouvant au niveau de la météo. On voyait des visages très marqués aux arrivées. Encore plus que d'habitude, j'ai l'impression. C'est sûr que vous n'étiez pas en Italie au vu de vos couleurs. Non, non, du tout. Mais comme dit Julien, c'est vrai que je pense qu'il y avait certainement une stratégie au niveau des équipes qui n'avait pas été prévue avant le départ du Tour d'Italie. Mais vu les conditions météo qui se sont présentées à l'ensemble du peloton, le Covid qui est arrivé, donc ça a joué avec certaines équipes qui ont été décimées, c'était de ne pas vouloir finalement brûler ces cartouches dans la deuxième semaine ou début de troisième semaine au vu du profil qui était proposé en fin de Tour. Et comme dit Julien, le Tour d'Italie continue à avoir ce suspense qui est énorme pour différentes raisons. mais ça donne envie de le voir jusqu'à la fin. On dit souvent que les courses ne sont pas finies avant la ligne d'arrivée. Là, c'est le cas plus que jamais. Là, c'était difficile de faire mieux. Mais il y a deux points à soulever par rapport à ça. Il y a le suspense qu'on a jusqu'au bout, mais il y a aussi l'absence, comme tu l'as dit Gordon, de grandes attaques. Il n'y a pas vraiment eu d'offensive. Et c'est peut-être la faute au parcours qui est si dur en dernière semaine et qui bloque... Et la présence du coup de ce contre-la-monde qui bloque un petit peu les coureurs. On a envie de se préserver justement pour cet effort qui est incroyable, tout simplement. Oui, et je pense qu'on en parlera sur d'autres courses. Mais la période où on était avec des épreuves trop longues en kilométrage et quelquefois un parcours, parce que le Tour d'Italie, en termes de dénivelé, reste la référence des trois grands tours, d'avoir quelquefois trop de dénivelé bloque la course et d'attendre à un dernier call ou les deux derniers jours pour pouvoir faire la différence. Parce que sinon, c'est difficile de pouvoir résister en passant l'offensive de très loin. Et puis, 48 heures plus tard, vous prenez 5 minutes ou 10 minutes. Donc, c'est quelque chose un petit peu à essayer de programmer, de juger. Mais les organisateurs du Tour d'Italie sont sur l'idée d'avoir des parcours qui sont toujours très, très difficiles. Et ces conditions météo, qui souvent sont quand même exécrables sur le Giro. Au moins de mai en Italie, oui. J'ai la sensation aussi au niveau des arrivées. On a fait des arrivées un peu plus correctes que ce qu'on avait l'habitude de voir sur le Giro. C'était un peu plus de travail. On a eu un peu moins de polémiques par rapport à ça cette année. Ça a fait du bien quand même. Oui, je pense qu'il y a de plus en plus d'accent qui est mis sur la sécurité des coureurs. Même si parfois, on voit quand même des arrivées qui posent question, qui sont dangereuses. Mais ici, ça a été. Bon, on a eu aussi un Remco qui a été tout simplement fabuleux. Et puis après, il y a eu ce Covid. On parlait justement de Remco qui préparait cette course depuis le début de saison. On le sait, un grand tour, ça se prépare depuis longtemps. Ça se prépare depuis des mois, des années même pour certains. Et c'est un petit peu le sujet de la discussion aujourd'hui. On va justement essayer de savoir ensemble, de comprendre aussi comment on se prépare aujourd'hui en 2023 dans le cyclisme moderne pour un grand tour. On a, on le sait, les deux épreuves préparatives de préparation, qui arrivent avec le Tour de Suisse à partir du 11 juin. Et avant ça, il y a le Dauphiné. Alors aujourd'hui, on le sait, on a des coureurs qui se préparent parfois beaucoup trop, selon moi en tout cas, en altitude. On perd un petit peu le côté. On a les coureurs qui vont sur les courses, qui s'entraînent en prenant du rythme. Frédéric, est-ce que tu es d'accord avec ça un petit peu ? La manière d'appréhender les grands tours a quand même pas mal changé, je trouve. Je dirais que ce sont les grands tours, mais aussi la période des classiques qui ont vraiment été révolutionnées. Dans le passé, il fallait vraiment dire, voilà, la course était le meilleur entraînement qui existait. On a connu ça depuis, je pense. C'était sa génération. Oui, ma génération. C'était la mienne aussi. Oui, et celle d'avant. Je pense que ça fait 30 ans qu'on savait qu'il fallait faire des courses pour avoir du rythme, pour arriver performant sur des objectifs bien précis. Je dirais que depuis 6-7 ans, c'est quelque chose qui a vraiment changé. Les stages en altitude existaient déjà depuis très longtemps. Qu'est-ce qui a changé alors ? Qu'est-ce qui a changé ? C'est tout simplement on a réduit le nombre de jours de course par coureur et on en discutera après, mais on a des coureurs qui sont à 20 jours de course avant d'aller sur un Tour de France, ce qui paraît complètement rien, je vais dire, en termes de quantité. c'est ce qu'avant un professionnel avait à la fin du mois de mars et puis des stages en altitude là où avant on parlait d'un stage, ici on les programme 3-4 fois sur l'année et on a vraiment des équipes qui aujourd'hui arrivent à avoir la main mise là-dessus. Je crois que la formation Jumbo-Visma est celle qui fait finalement cette préparation d'altitude le mieux possible. On n'est pas sur les grands tours mais si on prend l'exemple du Newsblad qui est la grande course d'ouverture en Belgique, la première vraie course de classique, on a les cours de cette formation néerlandaise qui arrive sans compétition et qui ce jour-là arrive à dominer le peloton. Et c'est vraiment le bon exemple pour montrer que le cyclisme a changé par rapport au vélo d'il y a quelques années ou de ta génération. On l'a vu avec Remco qui a gagné Liège en revenant d'un stage en altitude et je pense que cette tendance va s'intensifier. Ça va être peut-être un problème aussi pour pas mal de courses qui vont perdre des grands noms au départ de nos épreuves. Sur la startiste effectivement. Les stars vont préférer aller se préparer en altitude. Maintenant, il faut pouvoir le faire mentalement. On en avait déjà parlé au premier épisode du Contre la Monde parce que toute cette nouvelle génération de coureurs se prépare de manière très spécifique, de manière très scientifique depuis pas mal de saisons déjà chez les jeunes. Et c'est un Christophe Laporte qui disait que partir trois semaines en stage en altitude sans voir sa famille, c'était totalement... C'est très dur. Mais maintenant, il faut voir combien de temps ils vont pouvoir le faire. Si les carrières des grands champions ne vont pas être un peu plus courtes que celles des générations. C'est psychologique alors aussi qu'on a une usure mentale qui peut s'installer plus facilement par rapport à ça. Oui, c'est ce que Julien a dit. Et ça, ça a toujours été le côté amusement du vélo, c'est de mettre le dossard. Et donc, on s'entraîne dans le but d'aller à la course. Mais ici, on a des garçons des coureurs qui font des semaines et des semaines en altitude loin de la famille avec des efforts qui sont intenses. Alors, pour les vraiment grands champions, ça va, le jour où ils mettent le dossard, ils arrivent à performer, à venir gagner la compétition. Donc, c'est une réussite complète. Mais derrière ça, on a des équipes au grand complet qui vont en stage pendant 15 jours, 3 semaines, plusieurs fois sur l'année pour uniquement voir ce rôle, avec tout le respect d'un équipier, mais ce rôle d'équipier. Et là, je pense que l'usure mentale sera beaucoup plus difficile à supporter parce que ce côté amusement d'être sur des compétitions, de jouer, a quelque part disparu. Maintenant, ça dépend. Je me souviens d'une interview que j'avais faite en début de saison à Amsterdam à la présentation de Jumbo Visma. J'y étais d'ailleurs. Nous y étions, oui. J'ai été bloqué d'ailleurs, tu te souviens, à la fin de la journée, j'ai été bloqué derrière une porte. Je t'avais appelé pour que tu viennes m'ouvrir. Tu te souviens plus ? Non. C'est rare, d'habitude, tu t'es bloqué plutôt au bar. Au bar, c'est vrai. Donc, je t'avais sauvé la vie. Tu m'avais sauvé la vie. Je suis triste que tu ne t'en souviennes pas. Non. J'étais trop concentré sur mon travail. Et bloqué au bar, justement, à l'époque, tu parlais tout à l'heure des stages d'altitude, bien souvent, moi, j'étais plutôt bord de mer. C'était ton cas aussi. C'était souvent mon cas. On parle ici de ses habituels stages sur la Sierra Nevada. Avec Tadej Pogacar, d'ailleurs, qui est aussi avec Tim Wellens. C'est bien ça, et où la formation de Wout Van Aert est là en permanence. Nous, on avait plutôt tendance à rester du côté de Malaga et les regarder de très loin. C'est une façon de voir le cyclisme d'une autre manière. Et donc, tu disais, Julien, par rapport à la présentation... Oui, c'était une interview de Nathan Van Aendonck qui avait dit, lui, qu'il avait adoré toute cette période sans course avec l'équipe du Tour de France à préparer le Tour de France et que c'était vraiment... Qu'est-ce qu'il apporte alors comme argument ? C'était comme un team building. Ils étaient vraiment ensemble. C'était plus que des coéquipiers. C'était des frères. C'était des amis. Et ils étaient... Nathan, elle est au Tour de France vraiment pour cette mission de gagner. On l'a vu. Ça a marché. C'était tout simplement exceptionnel. L'osmose qu'il y avait sur le Tour de France pour l'équipe de Malaga. Ce principe de team building, justement, ça permet là, c'est le côté avantage de ces stages en équipe, d'avoir tous les coureurs qui sont autour d'une équipe pour un leader d'arriver à se surpasser. On a vu l'année dernière un Roglic qui avait disparu. Mais le reste de l'équipe avait vu vraiment se mettre à 100%, voire 200% pour Wingergaard quand on voit les exploits qu'ont pu faire Nathan Van Oudonck ou à Wout Van Aert sur des parcours qui n'étaient finalement pas leur tasse de thé. Ça veut dire qu'il y avait eu un travail mental qui avait été hyper important pour amener le côté du collectif. Mais, voilà, sur une année, ça peut passer. Si maintenant, on parle de carrière, de 8 ou 10 ans de devoir fonctionner de cette même manière, je pense que ce sera quand même assez compliqué. Julien, tu voulais dire quelque chose ? Non, j'allais dans le sens de Frédéric Amorizon. Il y a toujours maintenant l'ambition personnelle du coureur. Le vélo est un sport si particulier avec les champions qui sont au sommet de la gloire, qui reçoivent toute l'attention et les travailleurs de l'ombre qu'on voit quand ils font leur travail autour de France ou sur les classiques, mais qu'on ne voit pas toujours. Et sur la longue, ça peut user, même s'il y en a certains qui connaissent très bien leur place et qu'ils savent qu'ils ne pourraient pas faire une aussi belle carrière. Et c'est aussi le principe que ces équipiers font tellement des stages que sur les quelques courses, ils auraient la possibilité de se mettre en valeur, mais ils n'y participent plus. Oui, c'est ça. Et donc, ils sont vraiment réduits 80 ou 90% de l'année à avoir ce rôle d'équipier complet en début de course ou deuxième partie de course, là où ces anciens équipiers étaient il y a 10 ans à même d'aller chercher des victoires sur des courses d'importance un peu moindre. Et le côté amusement du vélo, il faut pouvoir aller chercher des petits résultats à gauche, à droite. C'est une façon de se rebooster aussi. Oui, moi j'avais remarqué quelque chose aussi un petit peu. C'était un peu mon cas d'ailleurs en tant que coureur. Quand je partais sur des stages, j'avais tout l'encadrement qui était là. C'était une manière pour moi de pouvoir faire le métier à 100%. Et peut-être que ça peut être un effet, justement une conséquence. Les coureurs ne vont plus sur les courses parce que bien souvent quand on revient d'une course, Frédéric, on a envie de décompresser. Est-ce qu'il y a une volonté via tous ces stages de vouloir aussi, je ne dirais pas cerner, mais en tout cas, vouloir contrôler le quotidien des coureurs ? Ça fait partie du principe. Peut-être même pour certains qui sont un petit peu moins professionnels que d'autres, dont on aurait peut-être un petit peu de crainte de les voir profiter à la maison, faire des choses un peu moins correctes pour la récupération. C'est humain, je dirais, mais ça va aussi sur le principe maintenant des entraînements individuels à la maison où vous rentrez, vous mettez votre ordinateur de bord sur l'ordi pour transférer toutes vos données. Donc chaque jour, il y a un suivi par rapport aux entraîneurs. Et c'est vrai que de regrouper comme ça, alors il y a l'importance de l'altitude, mais de regrouper sur ces stages collectifs, c'est d'avoir la main sur l'ensemble des coureurs, sur leur quotidien, parce que c'est humain lorsque vous rentrez chez vous, vous avez une vie de famille, vous avez un petit peu envie de vous faire plaisir, d'aller au resto avec les enfants, avec madame, et quand il fait à moitié beau, il dit peut-être qu'aujourd'hui je vais prendre une journée un peu sabbatique. Là non, les coureurs sont en stage avec un diététicien, tout est vraiment, je vais dire, mis en place pour attirer 200% de leur capacité pour arriver, si on prend l'exemple du Tour de France, le 1er juillet, d'être tip top pour les Ouïghurs qui seront là au départ. C'est un peu une course à la préparation, à la meilleure préparation possible, on a l'impression que le niveau devient de plus en plus élevé, et il y a le facteur fraîcheur aussi qui entre vraiment en ligne de compte, plus qu'avant, j'ai l'impression, parce qu'on limite le nombre de jours de course, et la fraîcheur mentale du coup. Quand on voit ici, alors qu'on va aborder un Dauphiné ou un Tour de Suisse, si on prend les deux premiers de l'an dernier, un Pogacar est je crois à 19 ou 20 jours de course, un Wingergaard encore un peu moins, mais lorsqu'ils arrivent, ils jouent la gagne. On a vu un Pogacar sur les classiques, les deux étaient déjà excellents sur Paris-Nice, et puis on a vu Wingergaard sur le Tour de Romandie qui a survolé l'épreuve. Donc oui, il y a ce côté fraîcheur, d'arriver avec de l'envie aussi, mais ce n'est pas donné à tout le monde. On a quand même un Pogacar qui est un peu plus frivole que les autres, avec sa participation au classique, etc. Il est un peu plus, il est un petit peu hors de ce schéma où on contrôle le calendrier quand même, Frédéric, non ? Même s'il est haut à cause de sa chute à Liège, il aurait de toute façon effectué une pause à cette période-ci et il n'aurait repris soit que sur une des épreuves de préparation le Dauphiné et le Tour de Suisse ou... Le Tour de Slovénie il a un cas à part parce qu'il aime aussi se préparer chez lui sur le Tour de Slovénie. Il était venu en 2020 lors de sa première victoire sur le Tour de France, il s'était préparé sur le Dauphiné Tadej Pogacar. Mais c'était une année particulière, c'était l'année Covid et la saison reprenait seulement. Est-ce que Pogacar va être au Tour ? Ça, ça va être quand même la question. Je pense que oui par rapport à la condition physique qui était la sienne lors de sa chute à Liège-Bastogneige. Il était au tip-top. Oui, il a été blessé mais comme dit Julien en termes de compétition ça n'aurait rien changé puisqu'il aurait repris ici sur une course qui est hyper importante sur le Dauphiné ou sur le Tour de Suisse. Mais il a continué à s'entraîner. On a pu suivre sur les réseaux sociaux un petit peu comment il avait adapté le vélo sur la terrasse avec les écrans pour suivre les courses avec des ventilateurs plein de choses pour essayer de gagner du temps. Et puis ici, il repart en altitude. Il est sur la Sierra Nevada et donc il va avoir un travail. Alors, aura-t-il le maximum de ses capacités pour aller sur le Tour ? Ça, c'est une question. Mais présent au Tour, il sera présent au Tour. Oui, on le voyait d'ailleurs aussi faire du trail. Courir les marches du côté de son chez soi. On aurait dit Julien d'ailleurs. un sac à deux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il n'avait pas le béret. Il n'avait pas le béret quand même. Parce que Julien, il a l'habitude de mettre un petit béret pour voyager. Mais oui, effectivement, c'est un de ses coureurs qui est un petit peu frivole. Il fait des choses comme ça. On avait vu aussi Wout van Aert qui courait pas mal parfois. C'est aussi des choses qui ne se faisaient pas, je pense, avant quand même. Frédéric, courir en pleine saison. On peut voir ça par rapport à des gars, je pense, qui ont pratiqué, et on n'est pas dans cette période, mais le cyclocross. On a tendance à oublier que Pogacar a fait pas mal de cyclocross aussi. Alors, pas au niveau des autres stars du peloton si on prend les Van Der Poel, Pitcock ou Van Aert qui ont cette habitude de la course à pied. Mais grâce à ça, ça a pu lui permettre de continuer à en faire à tout moment. Ce qui n'est pas donné à Julien à M. Tout-le-Monde qui, depuis son plus jeune âge, ne fait que du vélo de route. C'est ça. Ce sont complètement différents au niveau des muscles. Mais Pogacar arrive à faire cette transition. Et pour revenir tout à l'heure à ces nombres de jours de course, ça n'augmente pas. C'est simplement qu'il est le seul à finalement faire la transition entre les grands tours et les classiques dans ses potentiels vainqueurs de grands tours. Si on voit les derniers vainqueurs du Tour de France entre Bernal, Wingergaard, et ainsi de suite, c'est vraiment celui qui peut venir rivaliser sur ses courses d'un jour. C'est celui qui peut gagner les cinq monuments pour revenir. Il revient là-dessus. Il veut rester avec lui. Aujourd'hui, monsieur, tout à l'heure, on va jouer pour gagner le bidon. Ça y est, il était revenu à Lionel Tamino la dernière fois. Je vous ai préparé encore un petit quiz. Ça promet. On va revenir encore sur ce débat-là, un petit peu comment préparer. On le sait, il y a ces deux courses un petit peu traditionnelles dans le calendrier qui servent vraiment à préparer le Tour de France que sont le Dauphiné et le Tour de Suisse. Comment choisir justement l'une ou telle course ? Quels sont les critères qui vont faire qu'un coureur va préférer aller sur le Dauphiné ou sur le Tour de Suisse ? En sachant, je vous mets une petite info comme ça, que le dernier vainqueur du Tour de France à avoir gagné ou en tout cas à avoir participé au Tour de Suisse, c'est Higan Bernal. C'était en 2019. Tous les autres se sont préparés au Dauphiné ou sur une autre course. Quels sont les critères qui font qu'on va choisir l'une ou l'autre course ? C'est justement un petit contraste parce que j'avais regardé aussi quel était le dernier vainqueur du Tour de France à avoir remporté une de ces deux épreuves et c'était Bernal. J'ai bien travaillé alors. Oui, oui. Moi aussi alors. Oui, oui. Ça, j'en doute pas moi. Mais alors que la plupart des favoris pour le Tour de France choisissent quand même le Dauphiné et ce sera encore le cas cette année quand on voit les noms annoncés en France par rapport aux noms annoncés en Suisse où il n'y a pas vraiment de grands noms pour le classement général ? On a Rwana Ayuso aussi qui sera au départ. On verra. En tout cas, lui, ce sera plutôt pour aider. Pour aider, mais une chute peut toujours survenir. Exactement. Je dirais que dans les trucs principaux, je pense quand même, ça, ça a toujours été un Tour de Suisse qui en termes de dénivelé a toujours été beaucoup plus important que sur le Dauphiné. Ça, ça peut un petit peu s'expliquer. Ici, les dates qui se sont un peu changées. Avant, on avait quasiment deux courses qui se chevauchaient. Ici, on aura une semaine de différence pour la première fois. Et puis, il y a toujours le côté un petit peu, je vais dire, sympathique. On sait que le Dauphiné est organisé par Ayuso, la Société du Tour de France où je peux imaginer qu'il y a une certaine pression de demander aux équipes d'amener un peu de relationnel. Ça fait partie du jeu d'avoir des potentiels vainqueurs du Tour. Et là, on parle aujourd'hui de Wienkegaard ou de Pogaccia. Et sur les dernières années, quand on voit ces statistiques, ça devait avoir un intérêt de les faire venir et puis de rouler quand même sur les Alpes, sur des ascensions qui sont différentes que celles qu'on va retrouver en Suisse. Donc, c'est ces petites différences qui vont faire, je pense, les choix des plus grands champions. Mais clairement, quand on regarde le Dauphiné ou le Tour de Suisse, c'est tout de même sur ces deux courses-là, il y a le Tour de Slovénie avec ou sans Pogaccia cette année, mais on peut déjà réellement avoir un état des lieux sur l'état de forme des coureurs qui s'aligneront justement sur le Tour de France. Que doit-on attendre justement de l'état de forme des coureurs qui sont sur le Tour de France ? Quand on arrive sur le Dauphiné, on ne doit pas forcément y arriver avec l'ambition de gagner, Frédéric, ou on doit être un petit peu en deçà ? Je crois que ces épreuves sont aussi importantes, pas seulement pour les grands leaders, mais aussi pour toute l'équipe, pour les derniers réglages à effectuer en cours. Les automatismes. Les automatismes et pour déterminer les dernières places de la sélection. Les derniers choix de sélection. Donc, on a les favoris qui sont présélectionnés déjà, même peut-être certains d'aller sur le Tour de France, mais derrière, l'équipe qui va les accompagner, ce n'est peut-être pas encore définitif et donc, ça va se jouer sur le Dauphiné, ça va se jouer sur le Tour de Suisse. Oui, c'est toujours, je vais dire, sur les 8 qui seront présents, on a 5 à 6 certitudes pour toutes les équipes, mais les 2 à 3 dernières places se font sur cette première partie du mois de juin où on voit qui est vraiment tip top pour pouvoir apporter le plus de garanties. Après, on peut toujours avoir des changements de dernière minute sur blessure ou sur maladie, mais dans 90% des cas, on va rester sur ce principe d'avoir cette dernière vision sur le Tour de Suisse ou sur le Dauphiné. Sur les deux courses, on a aussi un chrono donc on peut s'entraîner aussi au chrono. Wout van Aert, lui, il a fait le choix de partir sur le Tour de Suisse cette année, il était plutôt du côté du Dauphiné, ça avait plutôt d'ailleurs bien fonctionné l'année passée. Il y a quand même aussi un changement par rapport au calendrier, on va avoir le Dauphiné, on va avoir les championnats nationaux, Fred, on va avoir le Tour de France et puis après, on sera très rapidement quand même au championnat du monde. On choisit alors un petit peu le temps de repos quand on sait que le Dauphiné commence une semaine avant le Tour de Suisse. On pense aussi un petit peu au timing au moment de faire le choix ? J'ai envie de dire que cette année avec ce nouveau calendrier, les deux épreuves ont un contre la montre, c'est simplement qu'il y en a une qui va être positionnée au milieu et l'autre sera le dernier jour. Oui, justement. Donc au niveau de ce calendrier, on aura aussi la classique à Saint-Sébastien plus tard après le Tour de France, un garçon comme Remco, on le sait, c'est un petit peu dommage d'ailleurs mais après son abandon dû au Covid, il ne sera pas sur le Tour de France, on n'a pas eu de changement au niveau de son programme. C'est un petit peu compréhensible aussi Fred, on a vu un petit peu les explications de son manager, Patrick Lefebvre. Oui, que ce soit pour lui ou pour son équipe, on sait que la formation de Patrick Lefebvre n'est pas la mieux armée pour aller sur les grands tours, donc il y avait vraiment une sélection bien précise qui avait été faite autour de Remco pour le Tour d'Italie. Vous ne pouvez pas amener cette équipe en vue du Tour de France en disant on a nos huit coureurs qui peuvent aller, il y avait certainement chez eux cinq coureurs qui avaient des certitudes pour aller sur le Tour de France, il fallait le temps de récupérer et je pense que dans le cas de Remco, la meilleure solution ce serait ici de faire une course à étape en juin, puis on parle d'une éventuelle participation de Remco sur le Tour de Wallonie et après... Ce serait une belle chose aussi pour toi ça, Julien, qui sera certainement au boulot sur le Tour de Wallonie. Je serai sur le Tour de Wallonie. Et toi aussi ? Aux premières loges, certainement, après le Tour de France je pourrais bien passer sur le Tour de Wallonie et puis... Juste-moi de t'avoir interrompu. Non, ce n'est pas grave, ici on discute, on n'a pas un verre à côté de nous mais on discute. Après ça, après ça. Mais je pense que imaginer Remco retourner sur la Vuelta, pour moi ça me paraît être un choix peut-être stratégique hyper intéressant, on n'en parle pas pour le moment mais si on est sur l'ambition du Tour de France 2024, ça veut dire qu'entre le Giro 2023 et le Tour 2024, c'est 14 mois. Ça me paraît un peu long et peut-être tourner sur la Vuelta cette année sera une façon encore de gonfler le moteur. Et donc au niveau du Tour de Suisse qui va être intéressant de voir, ce sera peut-être la lutte pour les sprinters notamment, on sait qu'il y aura Tim Merlir qui sera présent, on aura aussi la lutte pour pouvoir aller au Tour de France, ça va être intéressant évidemment de voir ça et puis il y a l'effort quand même qui sera proposé aussi par Wout van Aert, sa présence, elle est là, on sait qu'il va être présent, qu'il va vouloir en tout cas se rattraper certainement par rapport à la période classique qui à un moment donné était excellente et puis avec tous les petits pépins, avec la victoire d'ailleurs qu'il a laissée aussi à Christophe Laporte aujourd'hui, ça fait un petit peu jaser puisque sa période classique elle est un petit peu en deçà de ce qu'on pouvait espérer. Wout van Aert, il l'a dit, au Tour de France, il va rouler d'une autre manière que celle qu'il a pu proposer l'année passée aussi parce qu'il y a le championnat du monde, il doit se rattraper au Wout van Aert et il va vouloir le montrer directement ici sur le Tour de Suisse. En tout cas, il fait tout pour y arriver au vu des stages justement avec un individuel ou avec son équipe en altitude. Alors se rattraper, je ne sais pas parce qu'on parle quand même d'un champion d'exception. Oui, bien sûr. je crois qu'il ne va jamais regretter Je mets des gros mots là-dessus. Il ne va jamais regretter ce côté sympathique qu'il a pu avoir envers Christophe Laporte sur le Gant Wevel Game de cette année parce que le travail que Christophe Laporte fait pour ses leaders. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a Van Aert a fait. Ça a encore augmenté pour moi son statut de king du peloton, de leader de sa formation sur les classiques. Après, et on en a parlé la dernière fois des classiques, quand on connaît le niveau qui est présent, qu'il peut aller chercher une victoire avec certitude entre les Vanderpool, les Pogacar qui étaient présents. Donc il a tout fait pour arriver. Il a peut-être manqué un peu de réussite, 2-3% qui peuvent jouer il sera encore là, le tour de Suisse de lui réussir, sur le tour de France il sera présent et puis on ne peut lui souhaiter qu'une chose, c'est après de nombreuses deuxième places sur différents championnats du monde, chrono ou en ligne, d'aller chercher un maillot de champion du monde. C'est ce qu'on peut lui souhaiter en tout cas. Effectivement, oui. Et je pense, par rapport à Weevil Game et la victoire offerte à la porte, ça n'aurait pas changé grand-chose à la perception de sa saison. C'est pas ce que je voulais dire. Il voulait vraiment ce monument pavé Roubaix ou le Tour des Flandres qui n'a... C'est parce qu'on sait que Gordon n'a jamais voulu laisser gagner coéquipier. À chaque fois qu'ils arrivent à deux, ils prenaient la victoire. Je peux comprendre pourquoi Gordon t'es un petit peu surpris de ce geste. Je pense que j'aurais... Ouais, ça pourrait être vrai sauf que j'ai jamais été d'ailleurs. Moi, j'avais ce côté de plutôt permettre à un ami de s'imposer. Et tu es toujours très généreux. Il n'y a pas eu une victoire avec Tom Van Vuckelen si je me souviens bien. Ouais, mais c'était pas mon équipier. Ah, c'était pas ton équipier. C'est mon ami, mais ce jour-là, c'était une très belle anecdote d'ailleurs avec Tom Van Vuckelen qui aujourd'hui est vidéaste. Ce jour-là, c'était une belle petite course d'ailleurs. Et il faut savoir que, bon, voilà, on était dans la catégorie des espoirs. On a essayé de faire notre trou, d'essayer de passer professionnel. Moi, j'étais dans ma dernière année espoir. Lui, dans sa troisième. Et ce jour-là, il n'avait personne pour aller à cette course. Et donc, Tom Van Vuckelen qui roulait à l'époque pour Bingo, Looney, Bruxelles. Moi, je roulais pour une équipe flamande. J'aime Recycling. Tom Van Vuckelen n'avait personne pour aller à la course. Il m'a demandé pour dormir chez moi la veille. Donc, je vais vous expliquer à quel point il m'a tout volé ce jour-là. C'est incroyable. Donc, la veille, il mange à la maison. Ma maman est déjà bien gentille pour lui offrir un bon petit plat de pâtes. Visiblement, il était très bon puisqu'il avait les ressources suffisantes pour aller remporter la course. Le lendemain, on fait la route ensemble. On prend le départ ensemble. Quand j'attaque dans le Kemel, il me suit. Donc, finalement, on ne se quitte plus. Il n'était pas dans la chambre, encore heureux. Donc, on ne se quitte plus. Et puis, finalement, il vient me battre au sprint. Et Fred, je sais bien que toi, tu étais justement en train de regarder après moi. Je pense que si j'avais remporté cette course-là, tu m'aurais peut-être proposé un petit message à Tom Van Vuckeln. Tu m'as volé une carrière pro. Il est resté ton ami, donc ça va. Oui, ça va, ça va. Heureusement, il est généreux ailleurs et il est très sympathique qu'on ait resté en contact, heureusement. Bref, on va justement en rigoler un petit peu. On va passer justement à ce qui est le plus chouette. Aussi, on a parlé des courses qui arrivent, on a parlé de la préparation, des grands tours. On va jouer maintenant parce que tout à l'heure, tu parlais justement de boire un petit coup. Il y a ce qu'il faut ici. Il n'est pas rempli, mais on pourra le faire après Frédéric. Le bon bidon. Hello, my name is. Julien, je sais que tu es venu parce que normalement tu n'étais pas prévu, mais tu m'as dit je veux prendre ma revanche sur la victoire de Lionel Tamino, mais surtout, je veux encore une fois, puisque tu étais deuxième la fois passée, je veux encore une fois battre Frédéric. Il m'a battu pendant des années déjà, donc aujourd'hui, c'est pour ça il veut continuer à enfoncer le clou. Je vais essayer de rivaliser, ce ne sera pas facile. Il faut montrer ton esprit au compétiteur. Il a déjà joué des coudes dans le couloir pour prendre la place dans le fauteuil. J'ai insisté, mais tous les moyens sont bons pour essayer de vencer. Oui, je suis bien posé, mais je m'inquiète quand même. Après la victoire, tu t'allonges alors ? Je peux m'allonger, mais je sais que ce sera compliqué puisque Julien, ces derniers jours, a pris le repos nécessaire et les congés nécessaires pour étudier à fond les éventuelles questions. En grand bosseur qu'il est au soleil sur le transat en plus. Oui, tout est réuni pour qu'il s'impose aujourd'hui encore. Sur le vélo. J'enregistrerai tous les palmarès à l'oreillette. Ah, c'est ça. Allez, on va voir en tout cas. Messieurs, Hello my name is, vous connaissez le principe. Je vais parler en prenant vraiment comme si j'étais le coureur qui parlait et je vais donc vous donner quelques petits indices et vous allez devoir trouver le nom du coureur. Alors, si je peux me permettre, avant de commencer parce qu'il va me manquer quelque chose. Il faut les instruments. Il faut les instruments. Frédéric, il est attentif. Bien caché. Il est attentif, Frédéric. Julien, vas-y, tu peux choisir. Avec moi, je te laisse choisir. Allez. La petite sonnette. La petite sonnette. Moi, je ne joue pas, Frédéric, j'ai les réponses. Je vais prendre mon petit... Attention, pas dans le micro. On a quand même des auditeurs. J'ai fait tout discret. Tu peux le faire un peu plus fort. Vas-y, un petit coup. Allez, attention. Allez, on va voir si ça fonctionne bien et si tu vas être vif cette fois-ci, messieurs. Attention. Alors, je commence. J'ai terminé à quatre reprises sur le podium du Tour de Suisse sans jamais parvenir à l'emporter. Quatre reprises. Fuglesang ? Oh là là, il est fort. J'allais le dire. C'est vrai ? Oui, oui. Je m'excuse. Je vais dire My name is... My name is Fuglesang. Joli, joli. Un point, donc, pour Frédéric. Attention. Bravo. Merci. Chapeau. Les deux autres indices étaient, puisque je n'ai jamais su remporter le Tour de Suisse, je me suis rendu sur le Dauphiné que j'ai remporté à deux reprises. Donc, lui, le Dauphiné, ça lui a toujours un petit peu... Je dois quand même me méfier parce que je pars souvent vite et puis je coince. Tu t'es souffle. Oui, oui, oui. Monque d'entraînement. Tu n'étais pas au 20 km de Bruxelles, ici ? Non, non, non. J'ai préféré décliner l'invitation par faute de conditions publiques. Alors, deuxième. Attention, Julien, il faut revenir. Hello, my name is... Je suis américain et j'ai à la fois remporté le Tour de Suisse et le Critérium du Dauphiné. L'Efeimer ? Oh là 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 là... Rapide. C'est costaud aujourd'hui. C'est mes questions qui ne sont pas assez difficiles, quand même. C'est le soleil. C'est le soleil ? Oui, il a étudié. Bon, 1-1, les gars. En 2008, j'ai terminé deuxième sur la Volta, l'Efeimer. Et tout comme Frédéric Amorizon, je suis passé par l'équipe de Patrick Lefebvre. Je voulais aller jusqu'au troisième indice pour rappeler tout de même la fabuleuse carrière. On serait un vainqueur du Tour de Namur aussi. Ah ben voilà, une autre anecdote. Celle-là, par exemple, je ne l'avais pas. Je n'avais pas préparé celle-là. Comme Gordon & Winter, non ? Tour de Namur, jamais. Je te dis, je n'ai jamais rien rapporté. Moi, c'est pour ça que je suis ici. Sinon, on le saurait. Bon, attention, est-ce que vous êtes prêts ? Vous connaissez le principe. 1-1, on le rappelle. Bon, c'est la manche décisive. On aura quand même un petit jeu tout à l'heure pour pouvoir terminer, pour pouvoir justement prouver vos connaissances qui sont tout simplement phénoménales. Je le sais bien. Allez, on est à temps. attentif et c'est parti avec l'extrait sonore, donc. Je fais pause. Une proposition, on va continuer peut-être après. Je n'ai pas besoin de Fabienne Conchellera. Et c'est la victoire pour Frédéric Amorizon qui est tout simplement exceptionnel aujourd'hui. Merci, merci. Et pourtant, il n'y a pas eu beaucoup d'indices. Je dirais arriver sur le Tour de France. L'année ? Difficile à dire, mais du côté de Soissons, quelque chose comme ça. Je vois encore les images dans la longue ligne droite sortie de Pavé avec Frédéric Willems qui était sur l'avant qui roulait chez Likigas. Oui, tout à fait. Et puis, Cancelara qui avait déposé tout le monde, qui avait anticipé le sprint l'année 2010 environ. Tu peux peut-être te rattraper. 2008 ? Non. 2007. 2007, les gars. Avec le maillot jaune sur les épaules. Une arrivée tout simplement incroyable. Et tout ça pour dire que Fabien Cancelara a remporté le Tour de Suisse également en 2009. Et donc, quand on parlait tout à l'heure de profils différents, quand on voit que Fabien Cancelara a été capable de remporter un Tour de Suisse, c'est clairement qu'on est moins sur une épreuve pour les vainqueurs des grands tours. Quand on voit le palmarès aussi, en général, je crois que Rui Costal a gagné plusieurs fois. Oui, tout à fait. Trois fois. Trois reprises, effectivement. Voilà, Fred. Une victoire. Comme quoi tout arrive. Toi qui avait soif, tu vas pouvoir repartir avec ce beau bidon. Merci. Pour l'honneur. Félicitations. Félicitations quand même. Je m'en veux presque de ne pas avoir offert la victoire à Julien. Mais voilà. Ce sera ma première heure après. Tout à l'heure, il nous disait d'être généreux et il prouve tout le contraire. Et comme quoi, tout peut changer. Ce sera ma certainement première et dernière victoire dans un contre-la-monte. Ah, mais voilà. Et à savoir quand même que l'épisode précédent, on a eu la première victoire de la saison pour Lionel Tamignot. Il a directement performé derrière. On l'a mis sur la bonne route, clairement. Il a directement fait un podium dans la foulée au circuit de Charleroi-Wallony. Voilà, voilà. À sa deuxième place. Ça, c'était beau. Je suis vraiment... Ce n'est pas contre toi, Julien, mais je suis content parce que je vois le grand sourire sur le visage. Je peux avoir un grand sourire aussi. Et tu sais pourquoi je suis content ? Parce que ça veut dire que je vais devoir te réinviter pour que tu gagnes encore. Ouh là là, la pression. Voilà. Que tu gagnes seulement, finalement. Je dis encore, mais il n'a pas encore gagné. Voilà, une première. Voilà, voilà. Et pourtant, nous étions trois à la première émission. Nous sommes d'aujourd'hui la première. La prochaine, je serai tout seul et je vais gagner. Ah ben, je n'espère pas quand même. J'espère qu'on sera accompagné, Julien. Avec de la confiance, il va y arriver. Pour l'honneur, une petite question. Combien de vainqueurs du Tour de Suisse depuis le début des années 2000 ? Vous êtes capable de me citer celui qui me dit le plus grand nombre ? Commence. Prends la main. Julien, tu peux commencer puisque tu es dernier. Deuxième. Je préfère utiliser deuxième. Ah non, là c'est dernier, excuse-moi. Alors, 6. 6. Pas mieux. 6 ? Ah oui, c'est déjà pas mal. Il faut essayer de se renchérir. Non, je ne serai pas à même de dire plus que 6. Tu dois essayer. Je ne peux pas, non, je peux juste simplement dire que j'offre la possibilité à Julien d'annoncer 6 vainqueurs. C'est beau. Allez Julien. Alors, Rui Costa, plusieurs fois, trois fois. Effectivement. On a parlé tout à l'heure, Géo et Thomas, l'an passé. Oui. Depuis les années 2000. Depuis les années 2000, oui. Je m'étais fait avoir la dernière fois. On est déjà à deux. Oui. L'Eifheimer. Mais par contre, cette fois-ci, oui, effectivement, l'Eifheimer, ça on l'a dit tout à l'heure. Trop facile. Celui-là, je ne te l'accepte pas. On ne peut pas la compter. On a parlé de Rui Costa aussi, de Cancelara. Oui, mais Rui Costa, c'est toi qui l'a dit lui-même. Oui, Rui Costa, elle a gagné trois fois, donc la réponse, elle est venue de toi quand même. Oui, mais j'ai répondu à ta question en parlant de l'Eifheimer. Tu, tu, tu. Oui. C'est moi qui décide. Après, on est quand même dans le côté sympa. J'ai vraiment voulu lui laisser la possibilité d'une certaine facilité de ne pas dire plus que six. Je l'accepte, mais je veux que tu ailles me chercher un septième alors. Ça va ? On va essayer. Allez. Un Slovene, Spilak ? Spilak, oui, c'est juste deux fois. Ça, c'est très fort. Deux fois, 2017, 2015, Spilak, effectivement, bien joué. Donc là, on a quatre et j'en veux sept. je vais jouer. Sept ? En comptant l'Eifheimer ou pas ? En comptant l'Eifheimer, du coup, oui. Il y en a très facile. Il ne faut pas remonter très loin dans la vague du Tour de France. Il y en a un qu'on a cité tout à l'heure aussi. Ritchie Porte. Ritchie Porte, oui. Cinq ? Cinq, ces dernières années. Egan Bernal. Voilà. Six. Allez, un petit dernier, du coup. Eh oui. Pas cinq. C'est chaud. J'étais à six. J'avais annoncé les six. Oui, il y avait quand même une réflexion très rapide. Il y avait vraiment les six. Moi, ça mérite presque deux points, Spilak. Deux victoires, deux points. On est quand même bon enfant. T'as encore un petit ? À 45 ans, on perd la mémoire. Moi, ça fait longtemps, tu sais, longtemps avant 45 ans. Raconte-nous une histoire pendant que Julien... Je voudrais bien l'aider à lui trouver un nom supplémentaire, mais j'ai décidé de ne pas jouer, de passer mon tour. Donc, je ne veux pas. Je ne peux pas. Frank Schleck. Effectivement, Frank Schleck en 2010. Bon voilà, il a sauvé l'honneur quand même. On lui a laissé le temps, mais bravo. Bravo, bravo. Si, si, si. Bon messieurs, merci beaucoup pour votre présence. On rappelle quand même que le tour de Suisse sera diffusé sur les antennes de Pix Plus Sport avec Mathieu Istas et Gérard Bülens au commentaire. Je prendrai aussi la relève. Donc, une course à suivre avec des Belges au départ, Frédéric, Tim Merlier, Wout van Aert, Lennert van Aertveld, pardon, aussi de l'équipe de l'autodestinie qui sera au départ et qui a d'ailleurs remporté le Ronald Pizertour. Et la mémoire aussi qui a fait un petit peu de faux bon là. Il a gagné l'étape et il s'en fait le plus grand général. Donc voilà, écoutez messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'avoir été présents aujourd'hui. Très très beau vainqueur, je suis content et j'espère qu'on va vite aller remplir ce petit bidon. Avec grand plaisir. On se retrouve la prochaine fois. A bientôt. A bientôt. Au revoir tout le monde. Et voilà messieurs. Très bien. Allez. Merci, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.